Dans les mines de charbon au XIXe siècle, les conditions de travail sont très difficiles. Les mineurs peuvent passer jusqu'à 15 heures dans des positions inconfortables à effectuer un travail physique. De plus, l'atmosphère est étouffante, il y règne une forte chaleur et beaucoup d'humidité. C'est un métier risqué, où il y a de nombreux accidents, comme des explosions dues aux poussières de charbon, des risques d'éboulement des galeries, ou encore des maladies dues à la respiration des poussières de charbon, par exemple. Pour obtenir de meilleures conditions de travail ou suite à des accidents, les mineurs font grève. Ils demandent ainsi plus de sécurité, mais aussi de meilleures rémunérations. Les mineurs vont ainsi obtenir de nouveaux droits. Ils vont maintenant pouvoir faire grève pour obtenir de meilleures conditions de travail. Ils vont aussi avoir le droit de former des syndicats, des associations de travailleurs qui vont pouvoir négocier avec les patrons, mais aussi ils vont pouvoir être indemnisés en cas d'accident, c'est-à-dire toucher une somme d'argent lorsqu'ils ont un accident dans leur travail. Progressivement, les mineurs vont obtenir des améliorations de leurs conditions de travail, notamment par rapport au temps de travail pour les plus jeunes. En 1841, le travail des enfants est maintenant interdit aux moins de 8 ans. A la même date, les journées de travail vont être limitées à 8 heures pour les 8-12 ans et seulement en journée, et 12 heures pour les 12-16 ans. En 1874, cette fois-ci, le travail des moins de 12 ans est interdit. En 1892, le temps de travail des adolescents, de 13 à 18 ans, est ramené à 10 heures et celui des femmes à 11 heures. Les femmes, cette fois-ci, ne peuvent plus travailler la nuit. Enfin, en 1906, un temps de repos hebdomadaire devient obligatoire pour tous les mineurs, c'est-à-dire qu'un jour par semaine, ils ne travailleront plus et pourront se reposer. ... ...